Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous êtes habitués à ce petit format de vidéo-là. On est en sortie avec Chevrolet présentement pour essayer le nouveau Traverse. Chevrolet, les véhicules sportifs utilitaires, on en a cette année vraiment. De disponible, mais j'étais avec Nicolas Lomprey, Nicolas c'est le spécialiste. Nick, je trouve qu'on a un bon vent de changement du côté de Chevrolet présentement. Écoute, absolument, on a une grosse année pour nous autres sur tout niveau des crossovers, des multisegments. Écoute, on a lancé plus tôt cette année le nouvel Equinox. Oui. Là, on est au lancement du nouveau Traverse. On a lancé aussi la Chevrolet Bolt EV plus tôt cette année, véhicule entièrement électrique. Donc, c'est vraiment une grosse année pour nous. J'avoue. Véhicule multisegments, on ne se le cachera pas, la mode est là, tout le monde en veut, c'est utile pour la famille. Et là, on en a plusieurs chez Chevrolet. Fait que le Traverse, à qui il s'adresse exactement? Écoute, le Traverse, premièrement, c'est un 8 passagers. Donc, c'est un véhicule qui peut loger beaucoup de personnes. Et c'est un véhicule qui est très abordable aussi. Quand tu regardes le prix de départ qui passe à tout près de 37 000 $ pour un véhicule 8 passagers, écoute, ça, c'est très, très abordable. Et puis, on offre différentes versions, différents looks jusqu'au High Country, notre modèle le plus luxueux. OK. Et là, on termine dans les 60 000 $. Donc, on a un modèle pour plaire à différents types de consommateurs de 37 000 $ jusqu'à 60 000 $. Et là, je t'impressionne un peu avec le prix de base parce que 8 passagers, on est dans le territoire de la minivan, mais on n'est pas en minivan, là, présentement, là. Ah, écoute, pas du tout. Quand tu regardes le look du véhicule, on a complètement changé le look par rapport à l'ancienne génération. Donc, on a un look qui est beaucoup plus, je te dirais, beaucoup plus camion. Les designers qui ont travaillé sur le Nouveau Traverse sont beaucoup inspirés, en fait, du Chevrolet Tao, du Chevrolet Suburban, qui est, écoute, des véhicules qui sont extrêmement populaires chez nous. Donc, quand on regarde le Nouveau Traverse, on voit un peu de ces lignes-là. Parfait. Bon, mécanique, deux moteurs disponibles. Ça, c'est quand même très bien. On a retouché un peu les motorisations qu'on avait déjà. On arrive aussi avec, bon, la motorisation 2 litres turbo-compressée. Tant mieux, l'économie d'essence va être quand même là au rendez-vous. Mais parle-moi aussi de l'intérieur. Ça, je trouve que ça se démarque. On est présentement dans une édition Redline, puis on a vraiment des touches de luxe un peu partout. Puis on a fait une attention spéciale à la finition. Dans le temps, on disait, les Américains, la finition, ils ne l'ont pas. Bien là, on est en train de changer, solide. Ah, écoute, absolument. Quand tu embarques dans le véhicule, l'intérieur est juste fantastique, comme tu l'as mentionné. Je pense que c'est une bonne combinaison entre un genre d'intérieur comme camion un peu, mais en même temps véhicule de luxe. Oui. Fait que c'est une bonne balance entre ces deux choses-là. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que même la version de base, la version LS à 37 000 $, elle est très, très luxueuse. Puis en plus de ça, le véhicule vient avec une tonne de technologies de pointe qui sont standards. Pas sur le plus haut véhicule, sur le modèle de base. Apple CarPlay, Android Auto, en partant, c'est standard. Moi, je pense que c'est un must présentement. Et on connaît aussi Chevrolet GM, c'est la fameuse technologie Wi-Fi. On n'a pas opté pour les systèmes d'infos divertissement à l'arrière. On ne s'est pas cassé la tête. C'est disponible, Wi-Fi à l'intérieur, des prises USB partout. Puis on fait notre propre divertissement. Absolument. Puis il y a aussi les technologies que j'aimerais parler, c'est Teen Driver, fonction jeune conducteur. OK, donc c'est pour quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience. Puis on le sait, un véhicule familial, des fois, on prend un clé, puis on le donne au petit qui vient d'avoir 7-18 ans. Oui. Puis qui part pour la première fois avec ses chums. Bien, c'est exactement ça. Donc, en tant que parent, ça peut être sécurisant. Parce que le jeune ado qui va prendre le volant, quand le jeune ado va revenir à la maison, les parents ont accès à voir la façon que le jeune ado va avoir conduit le véhicule. Donc, combien de fois qu'il a excédé la vitesse permise, combien de fois que les « safety features », excuse-moi juste le terme en anglais. Oui, les systèmes de sécurité. Les systèmes de sécurité ont été activés. Donc, il y a un certain « report card » qui va être envoyé que seuls les parents ont accès à voir. Un but de putain. Et oui, c'est exactement. Donc, c'est quand même bien. Et l'autre technologie qui est standard, qui est très intéressante, c'est le « rear seat reminder ». Le système d'avertissement du siège arrière. C'est exactement ça. Des bébés oubliés dans l'auto. Écoute, c'est exactement ça. Ça, c'est terrible, on le sait tous. Et ce qui va arriver, c'est que si les portes arrière sont ouvertes 5 minutes avant que le véhicule parte, ou pendant que le véhicule est en route, mettons que tu arrêtes à une place, et que là, il y a des gens qui embarquent en arrière, quand le véhicule va s'arrêter et s'immobiliser, il y a un message qui va apparaître pour vérifier à l'arrière, pour s'assurer qu'il n'y a personne qui est oublié. C'est bien pour la famille, mais moi, je vois d'autres utilités. Combien de fois j'oublie mon portable, je suis arrivé à une réunion parce que je l'avais mis en arrière. Exactement. Ça peut même servir pour ça aussi. Écoute, ce n'est pas compliqué la tête non plus pour la configuration. Vous allez voir, quand vous allez arriver en concession, il y a moins de configuration, pas moins d'équipement, moins de complications au niveau du choix. Ça, je pense que c'est un point majeur. Et en plus, on a une bonne garantie aussi. On arrive avec une garantie du groupe motopropulseur assez intéressante. Puis, on est équipé, je pense, du côté Chevrolet. Écoute, absolument. Quand on regarde au niveau des versions, au total, 11 façons de bâtir son Traverse 2018. 11. Ça, ça inclut front-wheel drive, all-wheel drive. Ça inclut toutes les options possibles. Il y en a juste 11. Ça fait que c'est très facile de choisir lequel qui nous intéresse. Et l'autre chose qui est aussi très intéressante, c'est que tous ces différents modèles-là ont toutes une apparence différente. Donc, si les gens aiment plus le chrome, si les gens aiment plus une apparence un peu plus noire, on a une version qui peut rencontrer tous les types de consommateurs. En tout cas, ceux-là qui veulent jouer à la police avec la version redline, je te le dis tout de suite. Il y a des gens qui ont ralenti quand ils nous ont vu passer avec le véhicule. Nick, ça fait un super beau tour. Sérieusement, je trouve qu'on sent le vent de fraîcheur présentement chez Chevrolet. C'est tant mieux. On avait besoin. Je pense qu'on a tout pas mal pour réussir pour la famille. Moi, je vais continuer l'essai. La gang de questions auto, restez avec nous. Puis, de ton côté. Merci beaucoup, Misty. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Salut! 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 Sous-titrage ST' 501